Alors aujourd'hui moi je suis avec l'association nationale Ensemble qui est une association des personnes en situation administrative irrégulière, les sans-papiers, et qui se battent pour la régularisation de tous les sans-papiers. Alors sachez qu'il y a quatre marches qui vont converger jusqu'à Paris en grande manifestation le 17 octobre pour exiger la régularisation des personnes en situation administrative irrégulière et la fermeture des centres de rétention. Et c'est une bataille importante pour l'égalité des droits. Bonjour, je m'appelle Arba Wizzina, je représente notre groupe qui a été créé sur les réseaux sociaux Ensemble pour la régularisation et l'intégration. Il est devenu maintenant une association. S'il vous plaît, on a besoin de votre soutien, de votre aide. Comme M. le Président a annoncé qu'on est dans une guerre et une crise sanitaire, donc parmi nous il y a des éboueurs, des auxiliaires de vie, des femmes de ménage, des gens qui ont travaillé en première ligne. On a besoin de cette régularisation pour vivre en dignité. Bonjour, Brahim, dans l'ensemble pour notre régularisation. Un sans-papiers aujourd'hui, ce n'est pas un danger. On est en danger, on est des rescapés de guerre. Merci. Bonjour, Karim Corby, je suis français, j'ai vu la vidéo, j'ai vu soutenir ensemble pour notre régularisation. Après la crise sanitaire, j'ai trouvé beaucoup d'actes précaires, malheureusement. J'espère que ça continue la lutte et j'ai sauvé. Merci. Aujourd'hui, dans le 20e où on est, il y a des sans-papiers qui s'organisent, des collectifs, comme partout en France. On compte sur vous pour aider financièrement, pour faire nombre, à partir du 19 septembre, au départ de Marseille notamment, et à l'arrivée le 17 octobre à Paris, à l'Elysée, pour exiger auprès de Macron la régularisation des sans-papiers et la fermeture des centres de rétention administratifs. Alors on compte sur vous, sur votre soutien à toutes les étapes, et on a tous à gagner à l'égalité des droits. Merci. Merci à vous.